Le CCAS d'Annésoulance a proposé dernièrement un marché dédié à l'économie sociale et solidaire. Une première pour la Commune qui met une attention toute particulière dans ce domaine. Je pense que c'est donner l'envie aux personnes, aux Annésiens, de participer et surtout d'entrer dans cette économie solidaire, cette économie de marché que l'on veut aujourd'hui de récupération, de réemploi, tout en permettant à certaines personnes de trouver un emploi et donc une activité et de pouvoir se réinsérer socialement, d'être utile à la société, de retrouver aussi, et ça je pense que c'est très important, confiance en soi. Sur le parking du centre social Bergeron, quelques structures du territoire dédiées au réemploi, au recyclage et à l'insertion professionnelle étaient présentes, comme par exemple Envie Nord, une association et entreprise d'insertion spécialisée dans le reconditionnement du gros électroménager. On recrute des réparateurs en électroménager notamment, ce ne sont pas forcément des personnes qui ont des compétences en électroménager, on cherche juste des personnes qui sont motivées, on leur propose, donc on leur offre une formation en électroménager pendant deux ans et aussi l'opportunité de construire un projet professionnel et le but c'est qu'ils trouvent un emploi durable au bout des deux ans de passage chez nous. Notre activité, on récupère tout ce qui est électroménager, on va dire flécher des trois œufs, donc tout ce qui est déchets électroniques et électriques, on récupère, on trie ce qu'on peut reconditionner, on répare, on remet en état et après on revend. Donc c'est ces personnes qui sont en insertion qui travaillent sur nos machines et qui les remettent en état pour être vendues dans le magasin garantie deux ans. Et sur ce marché éphémère, on retrouve surtout la mise en valeur d'une action d'un groupe d'une douzaine de personnes en réinsertion sociale qui participent à des ateliers, mais aussi qui sont à l'initiative de cet événement. C'est un groupe qui s'appelle Action Innovante, un appel à projet du département auquel le CCS a répondu. Ce que nous on propose, c'est de donner la parole aux participants et de leur demander vers quoi ils voudraient orienter leur action qui se déroule sur trois mois à peu près. Le fruit de ces ateliers a permis de proposer aujourd'hui un stand. Je voudrais en fait saluer l'implication des participants du groupe, parce que c'est grâce à eux aujourd'hui, si on en est là, ce qui est important, c'est de pouvoir valoriser finalement le savoir-faire de chacun pour justement permettre de se projeter vers une insertion, alors dans un premier temps sociale, et pourquoi pas à visée professionnelle. Pour terminer, sachez enfin que le mois de l'économie sociale et solidaire aura lieu en novembre et donnera encore l'opportunité de découvrir et comprendre ce que cette forme d'économie peut apporter à notre société en pleine transition. Merci d'avoir regardé cette vidéo !